La CIA réglemente l'importation de milliers de produits, y compris des aliments, des végétaux, des animaux et autres. Certains produits réglementés nécessitent des documents ou doivent être enregistrés avant d'être admis au Canada. Pour éviter les retards à la frontière, trouvez les dernières exigences en matière d'importation dans le système automatisé de référence à l'importation, communément appelé SARI. Bienvenue au tutoriel sur le système automatisé de référence à l'importation. Dans les prochaines minutes, vous apprendrez à utiliser le SARI pour chercher les exigences en matière d'importation s'appliquant à un produit réglementé, ainsi que pour trouver les renseignements dont vous aurez besoin pour remplir votre déclaration d'importation. Il existe différentes méthodes de recherche, mais chacune d'elles vous mènera au même résultat. Par exemple, vous pouvez effectuer une recherche à l'aide du nom du produit ou du code de système harmonisé, abrévié SH. Vous pouvez également utiliser le menu défilant. Examinons un peu plus attentivement quelques-unes de ces options. Pour effectuer une recherche à l'aide du nom du produit, entrez le nom de l'article que vous souhaitez importer dans la case vide affichée à l'écran et cliquez Recherche. Une recherche qui ne donne aucun résultat ne signifie pas nécessairement que le produit n'est pas réglementé. Si aucune correspondance n'est trouvée, recommencez à zéro et élargissez les paramètres de recherche en entrant un terme de recherche plus général. Cette recherche donnera tous les résultats qui contiennent les mots-clés que vous avez entrés. Sélectionnez le résultat qui décrit le mieux l'article que vous souhaitez importer et cliquez sur le bouton Voir. Vous verrez alors une description détaillée de l'article que vous pourrez utiliser pour approfondir votre recherche. Pour affiner votre recherche, sélectionnez un produit indiqué sous la section Description. Pour voir tous les choix, utilisez la flèche du menu défilant. Recommencez à zéro et tentez de trouver votre article en utilisant le menu défilant. Commencez par cliquer sur la flèche descendante à droite de la case rectangulaire. À partir de là, sélectionnez la description la plus appropriée pour votre article. En utilisant des pommes fraîches comme exemple, choisissez 08, fruits comestibles, écorce d'agrumes ou de melons. Cliquez sur Aller pour continuer. Le système continuera à vous demander d'autres détails précis jusqu'à ce que tous les renseignements requis aient été recueillis. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton Aller après chaque sélection. En tout temps, si vous faites une erreur, cliquez sur le bouton Retour pour revenir à l'écran précédent. Le système vous demandera à nouveau de préciser votre recherche à l'aide du menu défilant. Choisissez le produit qui correspond le mieux à vos besoins. Suivez les instructions fournies dans le menu défilant. Voici une démonstration. Choisissez les États-Unis pour le pays d'origine. Choisissez ensuite la Californie. Choisissez la Colombie-Britannique pour la destination. Choisissez consommation humaine pour l'utilisation finale. Et enfin, choisissez « Contenants moins lourds que 200 kg ». Une fois que vous aurez répondu à toutes les questions du menu défilant, le système vous fournira un sommaire des exigences. Il s'agit des renseignements dont vous aurez besoin pour remplir votre déclaration d'importation. Ces renseignements comprennent la recommandation de main levée, ainsi que tout document ou toute exigence relative à l'enregistrement, comme des permis, des certificats ou des licences. Vous pourrez également prendre connaissance de toute instruction ou condition spéciale ou toute information supplémentaire liée au produit que vous souhaitez importer. Si vous ne pouvez pas importer le produit spécifié, la page affichera la mention « Entrée refusée » sous la section « Recommandations de l'ASFC, les exigences de documentation et d'enregistrement ». À partir de là, vous pouvez imprimer les résultats ou aller en haut de la page pour recommencer la recherche ou en effectuer une nouvelle. Si vous êtes un importateur ou un courtier du secteur commercial, vous pouvez maintenant sélectionner l'option de service qui correspond le mieux à votre méthode de déclaration. Le bouton « AMG SEA // MDM » se trouvant à gauche signifie « Autre ministère gouvernemental, système d'examen avant l'arrivée ou main levée avec documentation minimale ». Le bouton « DII » se trouvant à droite signifie « Déclaration intégrée des importations ». Une fois que vous aurez sélectionné une option, vous verrez un résumé complet des documents et des exigences d'enregistrement applicable à l'importation de votre envoi au Canada. Vous avez utilisé avec succès le système automatisé de référence à l'importation afin d'obtenir des renseignements dont vous avez besoin pour présenter votre déclaration d'importation. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le SARI, veuillez consulter le guide de référence du SARI. Tenez-vous informé du SARI ainsi que des autres programmes et services de la CIA en suivant la CIA sur les médias sociaux ou en vous abonnant aux mises à jour par courriel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !